Bonjour à tous, nous c'est Élise et Julien et on va vous présenter nos parcours respectifs. On a tous les deux fait la prépa à Rabelais. Pour ma part, j'ai fait MPSI puis PSI. J'ai intégré en 2018 l'École Nationale Supérieure des Ingénieurs de Poitiers, qui est une école qui se situe sur le concours INP. C'est une école qui possède deux diplômes, le diplôme Génido et de Géniscivil et le diplôme Énergique. J'ai choisi le premier, Génido et Géniscivil. Il existe trois spécialisations dans le diplôme. J'ai choisi celles correspondant aux géotechniques et matériaux de construction. J'ai suivi pas mal de cours concernant le génie civil et la géotechnique. Maintenant, je suis en dernière année et j'effectue un semestre à l'étranger, en Islande. Je suis pas mal de cours sur les énergies, le changement climatique et l'environnement. C'est un choix personnel de suivre ces cours pour pouvoir étoffer mes connaissances. Et c'est aussi une des spécificités de l'ENSIB, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de partir à l'étranger. C'est une des rares écoles qui n'oblige pas ses étudiants à partir à l'étranger. Mais pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il faut vraiment partir. C'est une super expérience et c'est très, très enrichissant. J'ai fait MPSI, MP et encore MP. C'était trois années plaisantes et très instructives. On a appris à travailler, on est efficace. Et quand on arrive en école d'ingénieur, c'est plus cool, mais c'est quand même bien parce que ça a permis de créer une certaine rigueur. J'ai intégré IMT Atlantique sur le concours Minepont. Donc c'est une école qui est sur trois campus à Brest, Rennes et Nantes. Donc pour ma part, j'étais à Brest. Il y a toutes sortes de spécialisations, sauf mécanique et génie civil. Et moi, j'ai fait de l'Internet des objets, conception d'objets connectés et développement de systèmes embarqués. Donc j'ai appris beaucoup de choses en termes de programmation, mais aussi en termes de gestion de projet, management. Et donc là, je suis aussi en dernière année d'école d'ingé. Il me reste un stage à faire dès qu'on va revenir d'Islande. Et donc en Islande, je me spécialise un peu plus dans la mécatronique, mais dans l'idée, c'est un peu la même chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis n'oubliez pas, si on peut vous donner des petits conseils d'ancien, on va dire, c'est que la prépa, c'est une phase qui n'est pas forcément facile, parce que ça demande beaucoup de travail, mais ça nous apprend à être assez rigoureux et à travailler plus sérieusement et plus efficacement. Ce n'est pas facile la prépa, mais ça dépend de votre tempérament, mais ça peut être d'autant plus facile d'aller à Rabelais que dans certaines autres prépas, de par l'esprit qui règne. Et donc voilà, faire une prépa à Rabelais, comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire tout un tas de choses derrière. Je pense qu'on ne sera pas les seuls anciens à vous donner nos retours. Et ça vous ouvre les portes pour réaliser de superbes expériences, et notamment partir à l'étranger ou faire des super stages. Donc franchement, n'hésitez pas.